salut et bien écoute bienvenue sur la guidance du jour bonjour aujourd'hui bah peut-être demain aussi je sais pas voilà ce sera des vidéos dans le garage voilà voilà bah du coup mon téléphone est tombé donc je recommence la vidéo parce que sinon vous allez faire une chute libre du coup je me suis dit s'il y a des gens qui ont le vertige c'est pas cool bon je capte du coup quelqu'un qui donc on j'en étais à trois cartes en plus c'est drôle maintenant vous allez voir les cartes vous allez voir comment est ce que je fais comment est ce que je fais mon échantillon d'âge bon c'est quelqu'un qui va d'abord je voulais vous remercier pour les commentaires pour les likes pour les abonnements pour les guidances privées enfin bref pour tout vous êtes géniaux vous êtes des gens bien donc du coup je capte quelqu'un qui reprend le pouvoir en fait sur sa vie donc en fait qui reprend clairement le pouvoir sur sa vie parce qu'en fait cette personne là prend conscience enfin qu'elle a la possibilité de fin qu'elle a la possibilité qu'elle a la capacité de faire des choix pour elle est simplement en fait pour elle alors quand je dis elle c'est elle même donc ça peut être un homme comme une femme parce qu'on dit pas il m'aime enfin si il m'aime mais enfin c'est il espace m e m e il m'aime c'est elle même voilà elle m'aime il m'aime donc pour cette pour cette personne là en fait arrive à prendre des choix pour il ou pour elle a essayé faire quoi alors en fait c'est pas chiant enfin baillé c'est pas chiant c'est juste qu'à un moment donné quand ça arrive tout le temps dans toutes les vidéos à un moment donné je vous avoue c'est un peu bon je m'en passerai bien enfin que je voulais vous que je vous dise c'est comme ça c'est pas autrement j'ai pas trop le choix donc cette personne là en fait est en train de reprendre effectivement son pouvoir est conscience qu'elle a le pouvoir de faire les choses donc du coup cette personne là il va falloir qu'elle se détendre parce qu'en fait plus elle va réussir à se détendre en fait plus plus elle va prendre conscience que il ya de l'indulgence en fait il ya vraiment de l'indulgence que cette personne en fait elle va en fait elle va apprendre tout simplement à se détendre et à avoir vraiment une d'arrêter de se mettre une pression impressionnante sur des choses futiles de la vie en fait j'ai envie de dire parce qu'en fait cette personne là va falloir qu'elle clairement qu'elle puisse qu'elle puisse en fait être être amie oui c'est vrai elle va clairement réussir à à lâcher le contrôle en fait à vraiment lâcher prise et vraiment quand je dis lâcher prise c'est lâcher prise je vous présente mon nouveau canapé aussi au passage ça c'est des prochaines vidéos donc en fait du coup voilà c'est vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir qui prend conscience en fait qu'il ya une autre manière de penser le problème la vie en fait tout simplement parce qu'il n'y a pas que des problèmes dans la vie il ya aussi des solutions il ya aussi des choses bien dans la vie pour en fait que cette personne là clairement elle reprenne en fait le plein pouvoir est en fait le pouvoir aussi sur sa vie à elle et que cette personne là puisse enfin aller vers autre chose en fait c'est ça qui m'horripile un peu 4 minutes j'ai baillé 4 ou 5 fois je crois je pense que s'il y a des gens de motiver il faudrait compter le nombre de baillements que je fais dans une vidéo j'ai comme ça les gens ils se rendront compte que bah va bailler toi pendant 30 minutes enfin c'est bizarre voilà en tout cas enfin c'est bizarre dans le sens où je baille pas enfin voilà j'ai pas tout payé avant la vidéo et je fais la vidéo et je baille bref donc on s'en voilà voilà cette personne là en fait elle est clairement guidée alors chacun y mettra ce qu'il en veut enfin voilà dieu l'univers les guides les anges les archanges tous ces trucs là bon en tout cas cette personne là elle est guidée c'est aussi ton intuition tout simplement qui te dit ça c'est bon ça c'est pas bon fais ci fais ça fais pas ci fais pas ça mange pas comme ci mange pas comme ça c'est ça tu sais très bien donc du coup t'es guidée t'es guidée vers vers une autre manière de penser vers une autre manière de penser vers une autre manière de de créer ta vie vers une autre enfin t'es vraiment en train de ah il ya un corbeau ça j'arrive à louer ça j'arrive à détester il ya un corbeau il est encore beau et en plus le corbeau répond enfin répond je sais pas s'il répond à moi en tout cas il chante en tout cas vous êtes en train de prendre conscience ou cette personne à pour qui vous êtes en train de regarder cette vidéo là c'était dur à dire est en train de prendre conscience qu'en fait il ya toute une nouvelle vision qu'en fait tout était bloqué et en fait au final alors tout était bloqué parce que quoi parce que cette personne n'arrivait pas à prendre du recul sur une situation bien précise alors c'est pas mes cartes qui vont dire quelle était la situation enfin encore que voilà faut vraiment prendre du recul voilà prendre du recul parce que voilà prendre du recul parce que quoi parce qu'en fait cette personne là était dans une énergie de ralentissement elle était clairement ralenti elle voulait prendre des décisions mais elle n'y arrivait pas elle était vraiment en train de fin ouais c'était pas la joie parce qu'en fait elle ne comprenait absolument pas pourquoi ça se passait comme ça mais en fait au final ça se passait pas pourquoi pas parce que est-ce que cette personne là ben ne reprenait pas le pouvoir sur sa vie donc du coup bah si tu veux pas reprendre le pouvoir sur ta vie et bah du coup bah la vie va faire qu'un va faire fait en sorte que tu te sens pas forcément bien que tu sois un petit peu à déprimer un petit peu fin voilà bah t'es pas bien quoi mais en tout cas le fait que tu reprennes le pouvoir sur ta vie va clairement en fait reprendre l'abondance voilà ça va aller tout de suite vachement beaucoup mieux et tu vas aller tu vas aller non tu vas être guidé ou tu vas suivre ton intuition sur le sur le fait que bah tu vas faire des choix qui vont te tirer en fait vers le haut et donc du coup fais attention à ton rapport avec l'argent parce qu'il y a des possibilités qu'il y a des choses qui peuvent être sources de ne vit en fait en gros c'est un rapport sain avec l'argent ne vis pas au dessus de tes moyens et ne vis pas en dessous de tes moyens vies normalement en fait est ce que tu as besoin du fin je sais pas genre t'achètes des fringues genre t'as besoin de un pantalon et d'un t-shirt est ce que ça sert à grand chose d'acheter 10 pantalons et 150 t-shirts tu vois c'est un exemple j'ai pas dit que vous allez acheter 150 t-shirts mais encore que ça peut être sympa mais j'ai vraiment du tri à faire et voilà mais du coup non c'est vraiment et un rapport sain en fait avec l'argent oui fais attention à l'argent et en fait j'ai envie de te dire je pense que tout le monde fait attention à l'argent enfin en tout cas moi je serais pas étonné que tout le monde fasse attention à l'argent mais fais attention au rapport avec l'argent voilà euh après je connais pas les moyens financiers de tout le monde donc bon je m'abstiendrai du coup euh t'as compris l'idée je pense que t'as compris le message euh fais attention à l'argent parce que de toute façon en fait quoi qu'il se passe euh le fait que tu reprennes ton pouvoir le fait que tu reprennes des décisions que tu te que tu suives ton intuition que tu lâches prise sur certaines choses voire même quasiment en fait surtout euh en fait ça va clairement te 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 rentrer dans une énergie en fait au final bah ta vie en fait elle va changer ou alors si c'est pas un changement c'est une évolution parce que euh il y a changement et évolution c'est pas le même mot moi j'aime bien le mot évolution pourquoi j'ai une chanson dans ma tête maintenant illusion c'est trop chelou euh c'est pas grave donc du coup en tout cas euh effectivement je pense que euh les jours les semaines les mois qui vont venir euh vont être ou les années même je sais pas en tout cas ça va ça va vraiment en fait évoluer ça va vraiment changer et donc en fait du coup ça va vraiment être intense donc en fait au final prépare toi en fait à cette évolution parce qu'en tout cas tu vas pas la voir venir et tu vas pas la voir arriver mais elle va arriver et en fait tu seras totalement euh tu leleh en fait en fait en fait je ressens quelqu'un qui euh euh ouais je ressens quelqu'un en fait qui 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 lui lorsque ça va lui bah oui lorsque ça va lui arriver je ne savais pas si je devais faire il ou elle mais ce que ça va lui arriver bah en fait ça va être quelqu'un qui va pas s'y attendre, en fait je la vois un peu un peu ébahi un peu, mais c'est moi qui fais ça bah oui en fait c'est toi qui fais ça c'est toi qui as fait ça voilà donc c'est cool enjoy parce que ça va s'accélérer on va passer la seconde ou la troisième ou la quatrième, ou la cinquième, ou pas la marche arrière ça c'est sûr voilà voilà je vais faire péter les plombs aux gens donc du coup tu vas aller clairement vers un épanouissement tu vas aller vers un épanouissement tu vas aller vers ton épanouissement dans ta vie, trouve ton équilibre aussi, en fait trouve ton point d'équilibre, parce qu'en fait au final tu vois, plus tu vas trouver un point d'équilibre entre ta vie perso ta vie pro ta vie tout court plus en fait tu vas aller bah voilà plus tu vas aller vers ton épanouissement c'est clair, n'était précis pour aller vers ton épanouissement il faut le travailler ton épanouissement donc qu'est-ce qui t'épanouit qu'est-ce qui t'épanouit pas qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'est-ce qui te donne de l'énergie qu'est-ce qui t'enlève de l'énergie avec quelle personne avec qui tu te sens bien avec qui tu te sens mal qu'est-ce que ça se sentir bien qu'est-ce que ça se sentir mal enfin tu vois, je pense que à la longue de poser des questions à un moment donné tu arriveras à trouver des réponses ou au pire tu viens me voir il n'y a pas de problème je suis monsieur question monsieur question bonjour enchanté en tout cas ça se travaille du verbe travailler du verbe arbeite en allemand et du verbe work en anglais en portugais je ne sais plus en espagnol no habla espagnol et en italien no habla je ne fais pas d'italien désolé ça se travaille mais effectivement il faut le travailler d'une certaine manière pour que en fait tu puisses sortir en fait ouais t'as vu ça ça tangue enfin ça tangue ça fait des trucs bizarres enfin t'as compris en fait il faut clairement en fait se libérer en fait de certaines chaînes alors de l'esprit parce que en fait c'est vraiment le côté où si t'as envie de changer en fait en gros l'idée c'est si t'as envie de changer et que tu ne mets aucune action pour que tu changes et bah tu changeras pas c'est comme par exemple je ne sais pas pourquoi j'ai ça je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple là mais parce que je ne le trouve pas pertinent mais il devra parler à quelqu'un voilà t'as envie de changer t'as l'habitude de t'as l'habitude de faire le trajet genre je ne sais pas moi quelle vie je vais prendre allez Lille Paris enchanté les Lillois enchanté les Parigots il pleut là où je suis c'est tout à fait normal voilà désolé le nord c'est là où il pleut je blague il pleut aussi ailleurs PDM donc du coup ah ok du coup en fait t'as l'habitude de faire de faire Paris Lille mais du coup c'est toujours à quatre voix et là tu vois t'en as marre t'en as marre t'en as marre c'est toujours le même trajet c'est toujours la même chose c'est toujours toujours pas c'est toujours pareil donc du coup c'est toujours pareil bah là t'en as marre t'en as marre de prendre toujours l'autoroute toujours toujours c'est toujours pareil toujours l'autoroute toujours t'as envie de changer de paysage donc t'as envie de changement et donc du coup vu que t'as envie de changement bah du coup tu vas prendre l'action de prendre un autre chemin au lieu de prendre l'autoroute parce que enfin voilà Tu vas te rendre compte qu'en fait, au final, prendre des petites routes, c'est bien. C'est bien aussi, c'est sympa, c'est écologique. Tu vois ? C'est du changement. Pour changer, il faut simplement... Ah, je comprends. En fait, j'ai pris cet exemple-là parce qu'en fait, si tu veux changer, change tes habitudes. La meilleure habitude, c'est de ne pas prendre d'habitude. Comme ça. Pas d'habitude, ça ne sert à rien les habitudes. Et je m'arrêterai là. Voilà. Reste. Alors, encre-toi, fais des choses dans la nature. Enfin, nature, peinture, bricolage, des activités. Des activités, en fait, tout simplement. J'allais dire extra-scolaire, mais non, c'est des vacances. Extra. Voilà, extra à côté du travail. Fais vraiment, en fait, des choses simples. Voilà. Fais des choses simples parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'aller jusqu'à... Voilà. Fais des choses simples parce que de toute façon, il n'y a qu'à partir de ce moment-là où tu vas faire, en fait, des choses simples, qu'en fait, tu verras que l'épanouissement, on se fait une... Enfin, beaucoup de personnes se font une montagne de l'épanouissement. Mais en soi, quand tu relativises le truc, bah... C'est pas une montagne. Voilà. Les gens pensent que l'épanouissement... Ah bah, quand je serai épanoui, je gagnerai tant. Ou quand je serai épanoui, je ferai ça. Ou quand je serai épanoui, je ferai ci. Bah, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de le faire tout de suite ? Clairement. Il y a une nouvelle vision. C'est d'aller au-delà de ce que l'on voit. C'est du travail. Voilà. C'est du boulot. Et lorsque tu vas faire ce travail-là, bah, effectivement, ça va fonctionner. Ça va être... Ça va être... En fait, ça va fonctionner parce que tu vas rentrer dans une énergie où, en fait, au final, tu vas être aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais. Alors, après, il y a la possibilité que tu ailles voir un thérapeute, que tu fasses une thérapie, que tu viennes me voir, que tu vois... En fait, il y a une idée où, en fait, au final, tu prends soin de toi. Donc, le fait de prendre soin de soi, c'est très bien aussi. Mais pour prendre soin de soi, il faut faire les actions. C'est pas... Les choses, elles n'arrivent pas... Voilà. Parce qu'effectivement, tu es entre deux eaux. Tu es vraiment entre deux eaux. Et donc, en fait, au final, c'est peut-être aussi ce qui peut te bloquer un petit peu. C'est peut-être aussi ce qui peut te bloquer. Mais justement, le fait de ne pas prendre de choix, c'est un choix, en fait. Il y a des gens qui font le choix de ne pas faire de choix. Bah, c'est un choix. De ne pas faire de choix. Parce que tu as fait le choix de ne pas faire de choix. L'esprit de contradiction. Voilà, voilà. Et donc, du coup, le fait de ne pas faire de choix, bah, en fait, au lieu de t'amener vers un nouveau départ, bah, en fait, ça te bloque. Donc, voilà, on en retourne encore sur le même sujet. On est sur quelqu'un qui reprend son pouvoir. Mais elle reprend son pouvoir parce que quoi ? Parce que cette personne-là a décidé pendant un certain temps, alors plus ou moins long, de ne pas faire de choix. Qui a été un choix ? Donc, bah, voilà, elle fait le choix de ne pas faire de choix. Donc, bah, elle ne fait pas de choix, mon gars. Bon, pardon. C'est dommage. Elle ne fait pas de choix. Mais c'est un choix de ne pas faire de choix. Voilà, voilà. Et cette personne-là n'est pas toute seule à ne pas faire de choix. Donc, bon. Il y a des gens qui ne font pas de choix. Donc, bon. C'est... Voilà, c'est... C'est comme ça, mais en tout cas, cette personne-là, bah, ça la fatigue. Ça la fatigue ou ça la fatiguait. Ce qui a empêché, clairement, de rentrer dans une énergie, bah, où elle ne prenait pas soin d'elle. Ou, enfin, voilà. Enfin, faut... Faut aussi, enfin... Oui, faut appeler un chat, un chat, quoi. Bah, le chat, quoi. Bon, on est en train de lui redire qu'effectivement, il va falloir qu'elle... Prenne... Alors, qu'elle prenne soin d'elle et que prendre soin de soi, ça demande beaucoup de patience. C'est pas... C'est pas... Je sais pas... Prendre soin de soi, c'est pas une fois tous les 36 de la semaine. Et puis, déjà, il n'y a pas 36 semaines. Il y en a 53. Ou 54, je crois bien. Donc, bon. C'est quelque chose... Qui se fait au fur et à mesure du temps. Et que cette personne-là... Qu'elle se... Comment on appelle ça ? Qu'elle ne fasse... En fait, cette personne-là, elle peut se projeter, en fait, à long terme. Mais, en fait, qu'elle ne se projette pas sur des choses qui sont surréalistes. Genre... Genre, je sais pas... J'ai rien qui me vient, mis à part président de la République. Mais... Ah oui, d'ailleurs, je ne deviendrai jamais ministre. Jamais, never. No way. C'est pas pour moi. Je veux pas. Je ne veux pas. C'était une blague. Parce que j'ai eu des commentaires un peu... Qui m'ont fait un peu rire, certes. Mais je ne deviendrai jamais ministre de l'univers. Jamais. C'était une blague. Une blague. Parce que... Qu'on soit clair. Le mec dit que c'est 4 vidéos derrière. C'était une blague, en fait. Donc, du coup... Bon. Voilà. Tu vas avancer, en fait. Tu vas avancer. Tu es clairement sur un chemin où tu es dans l'éveil spirituel. Mais, enfin, bon. Tu es dans un chemin où tu prends conscience de certaines choses. Je préfère surtout dire ça, en fait. Parce que c'est moins... Ça fait moins... Enfin, ouh... Éveil spirituel, c'est ouh... Enfin, voilà. L'éveil, c'est partout pour tout le monde. Et surtout à d'autres étapes. Et de différentes manières, pardon. Donc, bon. C'est une prise de conscience de la vie. Parce que... Tu es arrivé à une période de ta vie où, en fait, effectivement... Tu es en train... De lâcher prise. Et tu vas... Vers ce côté-là. Qui va clairement vers ce côté-là. C'est... C'est... Voilà. C'est quelque chose. C'est une période qui est en train de se terminer. C'est un nouveau départ qui se... Qui se... Comment on appelle ça ? Qui se... Ben, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle manière d'être. C'est une nouvelle manière de penser. C'est une nouvelle manière de croire. C'est une... Tout est... Tout est nouveau, en fait. Je ne ressens pas... Quelqu'un qui... Je ne ressens pas quelqu'un qui sera attaché au passé, mais je ne ressens pas quelqu'un qui est solidement attaché au passé. Je sens plus quelqu'un qui regarde le passé avec une certaine manière de penser qui est plutôt... Bienveillante, mais pas revendicatrice ou revendicative d'une... De quelque chose qui est vraiment très... Malsain. Parce que cette personne-là, en fait, a vraiment envie d'aller vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et cette personne-là, elle ira vers ce nouveau départ à partir du moment où, en fait, cette personne-là sera dans l'acceptation de ce qui est. De ce qui est, parce que de toute façon, en fait, au final, plus tu acceptes ce qui se passe, plus tu peux retrouver ton pouvoir sur ta prise de décision pour que tu puisses en faire quelque chose de mieux. Parce que... Et voilà, en fait... Parce que tu as beaucoup plus de possibilités que tu ne le penses. Et en fait, au final, plus tu vas accepter ce qui se passe, plus tu vas te dire... Même s'il y a des choses où j'entends et je peux comprendre que c'est pas... Enfin, voilà, techniquement, en soi, on ne se connaît pas. Donc, voilà. Mais il y a des situations de vie qui sont très difficiles, je pense, et je trouve, d'un point de vue extérieur. Que quand tu as quelqu'un qui te dit, bah, accepte, 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 tu dis, hé, toi, voilà. Bip. Donc, du coup, voilà, c'est qui, lui, pour me dire ça ? Sauf que, bah, en fait, au final, bah... Si, en fait, accepte, même si c'est difficile. Et c'est là où, tu vois, d'aller voir quelqu'un qui puisse t'aider à accepter ce que tu as et ce que tu ressens, ça peut être quelque chose de très positif pour toi, parce que, justement, c'est en étant entouré de bonnes personnes que l'on peut faire le mieux, le meilleur chemin pour, justement, bah, pour, justement, en fait, enfin, faire ça, en fait. Enfin, c'est, enfin, pour accepter, clairement accepter, bah, tout ce que tu as accepté. C'est pour accepter d'aller vers Your Dreams. Voilà, voilà. Hum. Je prends pas de tout. Bon, est-ce que j'ai tout fait passer ? Ah. Bon. Bonne nouvelle. Ça va fonctionner. Ça va marcher. Ouais, je donne des coups, maintenant. Le syndrome de la tourette. Je donne des coups. Je sais plus si c'est la tourette. Ouais, c'est pas... Syndrome. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça va marcher. Mais, par contre, effectivement, bah, ça fonctionne qu'à partir du moment où... Bah, tu prends des actions. Si tu veux faire un feu, Tu mets... Si tu veux faire un feu, bah, tiens, c'est bon. Si tu veux... Si tu veux faire la cuisine, t'allumes. Enfin, voilà. Si tu veux faire la cuisine, tu fais la cuisine. Bon. Écoute, que veux-tu que je te dise ? Ça va fonctionner. Sors de tes conditionnements. Accepte la douleur... Émotionnelle. Accepte la douleur. Et tu vas voir que tu vas pouvoir écouter ta voix intérieure. Bon, bah, voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait passer les messages. Le message... Qui te concerne, c'est que, quand même, bah, tu es en train d'intégrer cette nouvelle énergie-là. Cette nouvelle manière d'être et cette nouvelle manière de penser. Bon, bah, voilà, quoi. Donc, il pleut beaucoup, là. Ça y est. Hum, ça sent l'orage. Bon. Eh bien, je t'ai fait passer tous les messages. Pour aujourd'hui. Que tu avais, je pense, besoin d'entendre. J'espère que tu te portes bien, quand même. Hum, si jamais tu veux avoir une guidance privée, et bah... J'ai failli éternuer. Hum, si tu veux une guidance privée, et bah, du coup, tu m'envoies un mail à gérotube111.gmail.com Ou, alors, tu m'envoies un SMS. Hum, voilà, voilà. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Mais passe quand même par ma boîte mail. C'est quand même beaucoup plus simple. Hum, voilà. Je te dis à plus tard. Et... Et passe une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, un bon petit-déj, un bon dîner, un bon déjeuner, et un bon goûter. Voilà. Salut !